Qu'est-ce que c'est la philosophie du sujet ? Et aussi par la préservation du milieu de vie sur lequel le capitalisme ne cesse d'empiéter par la marchandisation tout azimut en même temps qu'il dégrade les conditions de vie sur Terre. Le temps libéré permettrait ainsi des activités créatrices, autodéterminées, qui ont du sens, et en produisant une richesse nouvelle, non plus destructrice de la biosphère, parce que plus qualitative que quantitative, plus immatérielle et riche en liens sociaux, que matérialisée dans des marchandises dont on n'a pas besoin. Il s'agit donc d'une utopie, mais d'une utopie concrète, fondée sur des propositions politiques réalisables à moyen terme. Gordes en formule 3, elles sont indissociables. La première, c'est la réduction massive du temps de travail, permettant la pluriactivité. La deuxième, c'est le revenu d'existence ou allocation universelle. Enfin, la troisième, c'est la promotion de la nouvelle économie, dont on voit déjà les germes. On peut penser à l'économie sociale et solidaire, à l'économie collaborative ou bien aux autoproductions locales. Si je devais définir la pensée de Gordes en lui appliquant des étiquettes, je dirais qu'elle est existentialiste, avec Sartre. Elle est aussi phénoménologique, avec Edmund Husserl. Elle est marxiste, avec Marx bien sûr, mais aussi avec le néo-marxiste Moïche Postone. Elle est écologiste, influencée par la compte-culture américaine des années 70 et par Illich. Et enfin, elle est décroissante. Et là, l'influence nette, c'est celle de Georgescu-Rögen. Alors, Gordes pense qu'il y a une rationalité écologique qui s'oppose à une rationalité capitaliste, du toujours plus, de la croissance à tout prix. Cette rationalité écologique, elle est fondée sur la norme du suffisant. Gordes est convaincu que l'on peut, selon une formule qu'il emploie souvent, vivre mieux en produisant et en consommant moins et autrement. Par exemple, par l'élimination du travail socialement inutile et dépourvu de sens, par moins de gaspillage, plus de durabilité des biens, par un frein à l'obsolescence symbolique ou programmée des marchandises. Quant à la définition de l'écologie, il faut dire que Gordes ne la conçoit pas du tout comme un environnementalisme, au sens de la protection stricto-censure de la nature, ni comme une science, produisons une expertocratie guidant les politiques, mais comme une écologie politique, c'est-à-dire une politique qui a pour objet le milieu de vie, de la même façon que pour Adam Smith, il n'y avait pas une science de l'économie, mais une politique de l'économie ou économie politique. Pour André Gordes, l'écologie politique est donc une écologie sociale. Elle a pour but de tendre vers ce qu'il appelle la bonne vie. Marx parlait de la vraie vie, et aujourd'hui les Indiens andins de Bolivie ou d'Équateur parlent dans le même sens du « buen vivir ». Merci d'avoir regardé cette vidéo !